bonjour aujourd'hui à nouveau le dessin avec le crayon aquarellé et le feutre au lavis alors j'ai essayé de vous montrer ça dans quelques minutes ici le croquis à la base du dessin peint puisqu'il ya de la peinture de l'aquarelle voilà tout simplement une inspiration qui m'était venu dont je pourrais pas vous dire mais enfin si ici vous avez une page de une page de vieux cahiers j'avais récupéré un cahier un peu vintage oui cahier à carreaux avec des vieilles pages jaunier j'avais écrit voilà j'ai besoin d'écrire et à un moment donné il y avait un petit j'avais fait un petit croquis avec des coquilles d'oeufs un peu et puis dedans des architectures les architectures devant je n'ai pas trop où j'allais bon c'est un petit croquis comme ça dans un coin et puis ce croquis et bien je l'ai beaucoup j'ai apprécié alors j'ai pris une grande feuille et puis j'en ai fait j'en ai tiré un autre grand dessin et au lieu d'avoir quelque chose à l'intérieur de l'oeuf et ben j'ai tout simplement fait une structure comme ça avec qui reprenait la forme de l'oeuf mais dans lequel il n'y avait rien plutôt une surface et puis ici des petits personnages alors je vais faire un petit zoom ici pour qu'on le voit la caméra voilà donc ça c'était vraiment un croquis à main levée donc vous voyez il ya des il ya des structures ici voyez c'est tout donc pour pour l'artiste le plus connu dans le dans le genre on pourrait se référer à mobius pourquoi pas voyez avec des des architectures comme ça un peu un peu folle un peu vide et puis seulement quelques éléments alors on voilà donc j'ai repris ce ce traitement cette idée et puis voilà ce que j'ai sorti mais cette fois ci sur un papier arche grain torchon 36 x 51 je mettrai le je mettrai la taille du papier sur sur youtube donc voilà tout simplement j'ai j'ai ici les quelques couleurs donc on a ici un peu de violacé ça doit être cette couleur ici voilà donc comme comme pour la peinture j'ai pas de j'ai pas de plan à l'avance simplement ici sur le croquis bien ce que je voyais ici en nombre pour moi c'était un peu terre d'ombre marron terre d'ombre ocre voyez et voilà je les retranscrits ici de cette manière alors hier sur la vidéo d'hier vous avez vu ce que je faisais avec le crayon donc aquarellé donc on a bien vu un peu à l'image que je posais des petits traits de crayon et ensuite avec le pinceau chinois j'ai bien je j'ai étalé la couleur du crayon aquarellé donc ça aussi je le faisais faire en stage donc si je vais vous le montrer mais avec du feutre c'est un feutre simple donc je vais faire un peu de pub ça s'appelle carioca alors c'est doodles carioca doodles donc les doodles c'était une mode aussi de faire des tas de petits dessins donc tout ça c'est assez commercial marketing puisqu'on lance des modes graphiques et puis avec un nom comme ça mignon doodles doudou bref c'est pas c'est pas le propos de cette vidéo voilà on vit dans dans on vit dans ce monde où c'est tout et tout est sous marketing et et ma foi la volonté c'est que ça le devienne de plus en plus c'est qu'on soit aussi des objets marketing donc jetables et contrôlables à souhait mais je vais pas faire mon complotiste aujourd'hui donc un petit peu de feutre très léger pas beaucoup en tout simplement je fais quelques traits ici je reprends un peu d'eau on voit pas la caméra ici j'ai un petit bol d'eau ici voilà Et c'est parti je vais étaler ma couleur du feutre tout simplement envoyer ça s'estompe donc ce qui est ce qui est magnifique avec ce papier alors le papier ici il n'est pas vous voyez voilà tout simplement donc ça donne un peu le même effet que le crayon aquarellé donc c'est pas des feutres pour l'aquarelle du tout c'est c'est des feutres visiblement qu'ils sont faits pour fait pour faire ces techniques de dodols mais ils vont très bien pour vous voyez pour faire ces techniques aquarellé donc moi j'appelle ça du lavis donc on rajoute de l'eau tout simplement et puis voilà on étale le pigment c'est c'est pas très compliqué alors l'avantage avec le je reviens sur le papier le papier arche ici grain torchon c'est comme son nom l'indique qu'on a un grain comme sur la photo et donc ça donne un effet le grain la lumière vient vibrer sur les grains et évidemment la couleur aussi donc tout ça c'est ce sont des des choses évidemment qui interagissent le grain la couleur la lumière etc donc c'est ça s'appelle l'art c'est un travail d'artiste si on peut appeler ça un travail puisque une passion n'est pas un travail voilà donc vous voyez tout simplement quelques traits de feutre alors ici on peut voir aussi que j'avais mis des traits de feutre mais que j'ai pas réussi à estomper autant que ici par exemple alors je sais pas pourquoi il y a il ya des feutres avec beaucoup plus de d'encre à l'intérieur que d'autres et bon bah ici ça a plus marqué que qu'ici par exemple vous voyez où c'est parti assez vite où j'ai attendu trop longtemps je sais pas mais en tout cas voilà ce papier il est assez fabuleux parce qu'on peut vraiment charger avec de l'eau donc mettre beaucoup d'eau pas trop non plus hein c'est à dire que voilà vous vous chargez le pinceau il faut quand même l'égoutter sur le bord du du local du bocal de la du récipient et voilà votre pinceau est juste suffisamment chargé alors si ici si c'est trop et bien vous pouvez vous procurer une petite un petit sopalin et puis vous vous épongez le pinceau sur le bord du sopalin vous voyez l'autre jour j'avais laissé des voilà donc voilà on balaye comme ça avec le pinceau ici c'est un pinceau à peinture à l'huile hier j'avais le pinceau chinois ici alors le pinceau chinois ici j'ai rajouté du du scotch du scotch du scotch pour électricien parce que vous voyez les pinceaux chinois il y a du fil de fer ici à force de le tenir entre les le majeur et l'index ici et le pouce ça creuse des petits ça fait des ça fait ça blesse la peau en fait donc j'avais mis des du scotch ici donc voilà petite habitude aussi de retoucher le matériel les outillages et de les adapter c'est ce que j'ai fait tout au long de mon travail de ma de ma jeune carrière d'artiste peintre puisque j'avais aussi créé les techniques de peinture relief ou j'ai aussi créé de l'outillage réadapté de l'outillage alors ici vous voyez il y avait du violet ici j'en avais mis aussi mais avec des couleurs marron aussi bien crayon aquarellé que feutre donc voilà c'est d'une grande simplicité et ici j'ai fait un effet de lumière avec une ombre ici donc la lumière ici qui vient éclairer la surface de la structure évidemment et puisque cette structure est dans un dans un trou et bien ici on a la lumière qui va diminuant et puis de l'ombre finalement donc ce que je vais faire ici je vais rajouter de la couleur ici pour signifier aussi que la lumière arrivant elle va donner une ombre la structure va donner une ombre ici alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme couleur ici peut-être un petit marron comme ça donc là comme toujours on est un peu dans l'intuition et puis au fur et à mesure on va ajouter plus ou moins de matière plus ou moins de couleur parce qu'on a un petit peu l'habitude à force de découvrir que s'il faut plus ou moins de pigments pour donner les effets recherchés donc là ça nous fait carrément du jaune donc évidemment derrière on va ajouter plutôt des choses de plus marron plus foncé derrière mais déjà ce jaune là il est intéressant il a une lumière intéressante avec le papier et donc évidemment la position du dessin de l'ombre de la structure qui doit venir derrière voilà voilà Merci. C'est un papier qui est vraiment très agréable parce qu'on peut faire, on peut intervenir beaucoup de nombreuses fois et il ne bouge pas, vous voyez, parce qu'un papier, on va dire, habituel, on aurait déjà fait un trou de lente. Je vais essayer de ne pas taper dans le pied du trépied de la caméra. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter un peu de marron parce que ça manque un peu de nuance, tout ça. Voilà. Et surtout, vous voyez, puisque la lumière arrive ici, donc l'ombre, elle est ici. Je vais me lever pour prendre un peu de... J'ai reculé un peu le pied parce que là, on est arrivé au bout du format. Voilà, donc l'idée, c'est d'habiter la surface ici, puisque si on regarde bien le dessin, c'est un trou, donc il y a une surface ici. Et donc, l'idée, ça va être de mettre en place l'ombre ici de la structure. Voilà. vous voyez ici ce crayon là il beaucoup laisse des traces quand même assez assez importantes qui sont peut-être moins évidentes à dissoudre à diluer avec l'eau j'aurais peut-être même changé d'eau parce que ça c'est l'eau du robinet ici alors qu'ici on a des supers sources je vais peut-être prendre de l'eau de source ce serait peut-être un résultat différent donc pour l'instant j'ai pas assez de recul puisque je suis en train de vraiment d'expérimenter sur ce papier et puis au niveau du dessin aussi c'est la première fois que j'attaque un paysage comme ça imaginaire un peu fantastique un peu science fiction et j'ai pas beaucoup de recul donc ça c'est l'outillage que je faisais utiliser en stage à mes élèves et je n'avais pas vraiment utilisé moi-même je l'ai utilisé il y a longtemps quand j'avais fait j'avais commencé à faire de la bande dessinée et puis j'avais laissé tomber puisque j'avais commencé à faire de la peinture et puis j'ai fait de la peinture pendant pas mal d'années et ici ben voilà donc c'est quand même c'est pas terrible quoi je suis pas très très content du résultat c'est un peu moumou tout ça et par ailleurs l'ambre bon c'est pas je suis pas très content là on dirait une tâche quelque chose qui a été renversé sur le bord on essaye pas trop attaquer le papier c'est encore bien mieux non bon je vais laisser sécher pour le moment bon et bien voilà pour aujourd'hui cette petite vidéo de l'explication j'en ferai d'autres derrière pour revenir sur la suite du dessin et puis peut-être bon peut-être j'en ferai j'en ferai une de temps en temps je sais pas trop j'ai pas de j'ai pas de plan pour le moment voilà je vous dis à très bientôt en vous remerciant au revoir ah oui quand même une petite demande si vous pouviez liker la vidéo s'il vous plaît et évidemment vous abonner à la chaîne puisque va y avoir une suite et l'idée ça va être de vous de vous donner des techniques comme ça de vous de vous laisser voir avancer le travail pour faire passer cet art et toutes ces belles choses qui sont nécessaires dans cette période voilà donc un petit un petit clic et un petit clic sur sur abonnement et puis sur la cloche si vous voulez avoir des mises à jour en vous remerciant au revoir